Que ce débat qui est donc, est-ce que je souhaite loyal et respectueux, puis sur votre cœur, j'ai d'âme... Je m'adresse à vous, qui êtes ici dans cette salle, non pour vous tenir les propos lénifiants de réconfort ou de bonne mine qu'il faudrait avoir. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir. Et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. La lutte continue. Nous disons à tous ceux qui jusque-là n'ont pas voulu l'entendre, ici est la force. Nous avons une stratégie, le pôle populaire. Nous avons un programme. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Faites mieux. Merci. – Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. – Bonsoir. – Ça fait des jours que la rumeur de votre candidature pour 2022 cours, je vous pose donc la question, est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Écoutez, quand tout va mal et que ça semble être duidoir pour beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière pour qu'on se dise, il y a un bout au tunnel. On peut faire autrement. Alors, oui, je suis prêt et je propose ma candidature, mais je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage. À ce moment-là, je me sentirai investi par le peuple. Et bien sûr, c'est pas un homme qu'on investit seulement, ça n'aurait pas de sens. C'est un programme. C'est l'avenir en commun, tout le monde le connaît. Je ne veux pas le résumer maintenant. Je peux vous dire sa philosophie. L'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Ayons conscience du fait qu'on est à une bascule. C'est le moment, la décennie dans laquelle on est, c'est celle des bascules. Notamment sur les questions de climat, parce qu'une chose après l'autre, mais elles ont toutes lieu en même temps. Quand l'humanité et les êtres humains entrent en détresse, le premier réflexe, c'est l'entraide. Mais si vous avez été dressé à mort à l'égoïsme, vous allez entrer dans la période de détresse et vous n'aurez pas les bons réflexes. Parce que la seule chose que vous saurez faire, c'est comment foutre sur la gueule aux autres, comment tirer votre épingle du jeu. C'est ça qu'ils vous ont dit tout le temps. Bon, ce n'est pas notre cas, mais c'est pour dire. Donc, pour nous, ce moment-là, il nous intéresse, parce que ceux qui apportent des réponses d'entre elles, c'est nous. Mais pas parce qu'on est meilleur ou plus intelligent, c'est juste parce qu'on est dans une logique qui nous oblige à réfléchir autrement au futur. Ça ne sert à rien de s'enrager, mais par contre, ça sert à quelque chose de se dire, nous avons une réponse à la situation. Nous savons comment faire, par quel bout attraper le truc. Le deuxième principe républicain, Eric. Ce qui se confirme, c'est plusieurs choses. C'est une loi Furtout, dont le fil conducteur voulu par le gouvernement au départ est Macron, et la dénonciation du separatisme islamiste. Soyez bien conscients du fait que ça va être un festival de grossièreté anti-musulmane. Et l'enjeu pour nous, c'est de ne pas laisser cette parole dominer la scène publique. Parce qu'elle est meurtrière, elle est désastreuse. Et ça, il ne faut pas qu'on relâche une seconde. Il faut que les musulmans en France entendent que des gens les défendent, que la laïcité est au service de la possibilité pour chacun de croire comme il veut. Ça, ça sera la victoire idéologique et morale que nous pouvons remporter. C'est-à-dire avoir fait la démonstration que la laïcité protège le droit de croire comme on l'entend. Alors que dans de nombreux milieux où la religion a son influence, on considère que la laïcité serait en quelque sorte un obstacle à la manifestation ou à l'expression de la foi. On va faire vite parce que je dois aller à l'Assemblée, je dois préparer mon discours. Je pense qu'on va déjà bien les asperger avec ça. Il y avait déjà trois malades du Covid comme vous étiez en train de lancer la discussion sur les retraites. Il y a 70 000 morts aujourd'hui et vous lancez une discussion sur le foulard. La dernière fois, il y avait trois cas de Covid dans ce pays et vous nous avez inventé un débat sur les retraites qui a fini comme vous le savez mais qui nous a mobilisés ici nuit et jour jusqu'à ce que vous décidiez du 49-3. Depuis, il y a eu 75 000 morts et nous, qu'allons-nous faire ? Nous allons passer 15 jours à sous-peser le lien entre une religion et des pratiques terroristes. On va prendre un truc et à chaque fois je mettrai un sujet ridicule, surtout il est ridicule parce qu'il est déjà dans la loi. C'est ça qu'on cherche. Il y a 800 plans sociaux déjà de fait dans ce pays. Eh bien nous, nous allons discuter des certificats de virginité, voyez-vous ? Quoique cela soit déjà condamné par l'Ordre des médecins qui interdit à ceux qui en sont membres de les pratiquer. Le certificat de virginité, la polygamie, bon en rappelant à chaque fois bien sûr que c'est interdit tout ça. Là, on est le premier et tous les débuts de mois, ils font des articles pour annoncer ce qui augmente. Et à nouveau, là le 1er février, on a une augmentation de l'électricité. Le gaz plus 3,5% et même les péages augmentent. Il y a un cynisme et un cynisme. Tu peux me faire la petite liste s'il te plaît, mis dans l'ordre ? Il y a une augmentation du gaz, de l'électricité, des péages, mais nous, nous allons discuter la mixité dans les horaires de piscines municipales. Maintenant, je veux à ma manière, et puisqu'il faut que cela soit fait exprimant non seulement mon point de vue, celui de mes amis, mais je pense de celui de beaucoup d'autres sur ces bancs. Quand les musulmans ont-ils manqué à la France ? Quand ? Qu'on me cite un jour une date, un fait. Quand ils se faisaient tuer pour la moitié du contingent qui prit d'assaut Notre-Dame de la Garde à Marseille pour en expulser les nazis qui s'y trouvaient ? Les Sénégalais, les Algériens, les tabouards marocains ? Quand ont-ils manqué à la patrie ? Quand ils devaient être là pour la construire ? Quand ils ramassaient ses poubelles ? Quand ils portaient les malades ? Et maintenant, ingénieurs, médecins, gloire de l'enseignement et de la vie en commun ! Faut-il à nouveau qu'ils aient la honte d'être montrés du doigt par vous ? C'est insupportable ! On ne construit pas la France contre une partie de ceux qui la composent. Alors voilà, ma conclusion est en quelques mots. Ce texte ne sert à rien. Ce texte est dangereux. Et je vous mets en garde. Non, les chemins de la raison ne s'ouvrent pas à la faux. Non, la porte de l'universel ne s'ouvre pas à coups de pieds. Non, l'amour de la République, comme tout amour, ne vaut rien sous la menace. L'immortel se débat. Heureusement, il n'intéresse personne. Parce que comme ça, si tu veux, ça réduit la casse dans le pays. Parce que sinon, deux jours non-stop sur l'article 1, tu vois, de conneries sur les musulmans, c'est désastreux pour le pays. Et puis sur les plateaux, les gens ont la bave aux lèvres. C'est d'une violence. Alors ça, il y en a très peu. C'est CNews qui fait des plateaux là-dessus. Le reste, personne n'en parle, les gens en parlent de la situation sanitaire. Mais tu sens qu'il y a une volonté d'en découdre à droite et à l'extrême droite qui est vraiment dégueulasse. Moi, je crois surtout que c'est un effet de surenchère. Parce que quand tu vois les gens de droite qui interviennent à l'Assemblée, clairement, ils sont dans le rôle et par conséquent, mais tu ne les aurais pas imaginés comme ça il y a encore quelques semaines, tu vois. Ouais, un effet de surenchère, la peur de se faire brûler le truc par les fachos. Mais c'est ça le contexte, quoi. Mais je suis d'accord que ça ne perce pas énormément. Non. Le cœur de notre stratégie révolutionnaire, c'est la constituante. C'est-à-dire que le peuple décide lui-même des règles du jeu. Ça peut paraître lointain, puisque votre question c'est comment on fait maintenant. Mais pour nous, ce n'est pas le sujet. Le sujet pour nous maintenant, c'est d'être identifié à travers ce qu'on propose. Donc nous, on pense qu'il n'y a pas d'autre espace possible que celui de l'adhésion. Si vous n'avez pas ce niveau de crédibilité, tous ceux qui ne l'ont pas seront pulvérisés. Parce qu'eux, ils passeront pour ce qu'ils sont. Des gens qui n'ont pas d'idée, qui essayent de duper les autres. Moi, je veux être le seul bulletin de vote sans face cachée. Donc il faut que ça se voit. Il faut que ça se sente, il faut que ça s'entende. C'est-à-dire, je ferai ce que je vous ai dit que j'ai l'attention de faire. Alors après, c'est à nous aussi de ne pas être à côté de la plaque. C'est sur des choses réalisables, faisables, etc. LORM, ils sont encore dans la promesse de... Individuel, c'est à chacun, tu vas y arriver. Qu'est-ce que vous proposez à la place, en termes d'émancipation individuelle ? La société de l'entraide. Vous avez la société de chacun pour soi, ma gueule d'abord, et un autre discours, c'est la société de l'entraide. Et si vous voulez, je vais vous dire, pour être bien franc, peu importe le résultat. Il faut que l'idée continue à exister. Ce dont nous sommes menacés, c'est d'être rayés de la carte. Comme en Italie, et puis de gauche. Moi, je ne cherche pas une part de marché. J'incarne une continuité dans l'histoire, un fil. Alors, ça démarre au 15ème siècle, ça s'appelle de la dignité de l'homme, et puis ça continue, les lumières, le machin, le truc, le socialisme, la commune, et voilà où on en est. C'est ça qu'il faut tenir. Moi, je me sens cette responsabilité-là. Quoi qu'il advienne, il faut que ce que nous représentons et incarnons continue. Un jour ou l'autre, il y a un point d'appui dessus. Et là, je pense que, compte tenu de l'événement que nous sommes en train de vivre, la commotion énorme que subit la société, j'ai dit au début, il y a un trou de souris. La vérité, c'est que j'ignore si c'est un trou de souris ou si c'est un Porsche pour un éléphant. Parce que ça peut être l'un ou l'autre. Nous pouvons aussi bien être détruits que, à l'inverse, arriver au pouvoir. Sur le plan humain, nous éprouvons le besoin de nous retrouver, d'agir, de donner des tracts, de convaincre, de prendre quelqu'un et de lui parler. C'est pourquoi le militantisme est un humanisme achevé, au sens où, d'abord, c'est un acte de construction de soi et puis, c'est un acte de construction de la société par la conviction et par l'avancement des idées. C'est bien que vous m'ayez posé cette question parce que, souvent, cet aspect de nos vies n'est pas compris. Des gens de l'extérieur pensent que nous sommes des marchands de saucisses ou des représentants de savonettes et que tout se vaut. Ce n'est pas le cas. Et non, c'est un engagement qui est profond. La première journée, il y a 20 000 personnes qui ont voté. Et pour nous, ces points de votation sont hyper importants parce que, nous, le but de notre campagne, c'est aussi de faire de l'éducation populaire sur la question de l'eau. C'est aussi de lancer un débat politique sur la question de l'eau, en disant que l'eau, c'est politique. Bon, c'est vital trois jours sans eau et on est morts. Et qu'on ne peut pas laisser ça à des technocrates, aux experts. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'en saisir, en fait, de cette question. Et parmi les jeunes, là, vous avez... Pour l'instant, on est assez haut placé dans les intentions de l'autre. On ne sait rien. Il faut que vous embarquiez tout le monde parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que c'est la masse. La deuxième, c'est que le monde, il est à vous. Moi, je ne serai pas là quand vous serez en train de faire des tas de trucs. Et ainsi de suite, parce que c'est la vie qui est comme ça. Et c'est dans la jeune génération instruite et sachante qu'on va trouver des cadres dont on a besoin pour faire les choses. Et là, on a des milliers de choses à faire. Donc, ce n'est pas qu'on manque de travail, c'est qu'on manque d'argent pour payer les travailleurs. Donc ça, ça se règle facilement. Si c'est que l'argent, ce n'est pas le plus dur. C'est quand vous n'avez pas les jambes que c'est dur. Je me tiens quand je suis sur les ponts. Je me tiens derrière le manche de boue. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est un noir sur le coin. Est-ce que vous pouvez préparer le robot ? Alors, on fait une photo coupure. Yes ! Ne dépasser pas la limite. On enlève les masques ou pas ? Tenez-vous sages. Oui, enlevez les masques quelques instants. Ceux qui ont un... C'est encore devant la caméra. C'est vachement rigolo. Si, parce que c'est inversé en fait. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? On ne voit pas Lise, elle est plus petite que moi. Ah ouais, regardez, on est tous sur le pont, là. Remettez la vue aérienne, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Voilà. Faites coucou, faites coucou. C'est bizarre que... Et le point fermé. Le point gauche. C'est qui m'aide pas à droite ? En fait, c'est pas grave, Antoine, tu le fais exprès. Est-ce qu'on peut... On a dit point gauche. C'est gauche, c'est gauche. Bah oui. Est-ce qu'on peut... Et toi, tu as le droit. Voilà. Bah j'avais mis la... C'est bon ? Allez, c'est parti. Bonsoir, bienvenue dans ce décor. Vous voyez, encore une fois, l'eau au point de départ, l'eau dans les problèmes que nous rencontrons, l'eau comme incitation à inventer et à imaginer un autre futur. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème de l'eau. Parce que c'est celui qui rend l'écologie politique le plus concret possible. À 8h, journal télé du 1er mai, tu vois, le grand titre, c'est Marine Le Pen, 2 points, la fin du plafond de verre, point d'interrogation. Et puis, toute l'antenne sur ça. Des plateaux à quatre sur ça. C'est hallucinant. Ça, tu vois, c'est le soir de la victoire. Je fais les plaies pour le concert. Toi, tu disais... C'est comme un homme qui a arrêté pour maintenant. Mais c'est simple. C'est dans tout ce sentiment la première fois. On pense à une imposture. Et donc là, en fait, on était... Après avoir fait la fête à ma QG à moi, on venait de rejoindre le QG d'Hugo et tout le monde était là. On a passé la nuit là. Le dimanche. Et le mardi, on était à la fête. C'est bien. Voilà, tu vois. Et il ne faut pas que tu oublies, tu vois. Il faut que les gens, ils te voient le point fermé parce que c'est ça qu'on symbolise. Bien sûr. T'as vu, moi, à chaque fois, je pourrais dire que je m'en fous, je prends mon air digne d'Empereur Romain, tu vois. Mais ça ne sert à rien. Ce qui est attendu de nous, c'est qu'on incarne ça, la gauche. Surtout dans des moments comme ceux-là. Ah bah tu parles le 1er mai. On est là, que tu veuilles ou pas. On est là, et on lâchera pas le... On est là, quand on a fait le choix. On est là, on est là, on est là, ouais. On est là, que tu veuilles ou pas. On est là, et on lâchera pas le... On est là, et on culera plus d'un pas. On est là, on est là, on est là. Quoi qu'il arrive, chacun d'entre vous, femmes, hommes, vous incarnez la continuité d'une histoire. D'un état d'esprit, d'une aspiration à la dignité humaine, à l'égalité. Tout ça, ça n'existe pas dans le ciel des idées. Ça n'existe que si c'est pris en charge par des êtres humains. Et votre premier devoir est de résister publiquement, ostensiblement, notoirement, au racisme et au venin qu'on essaye d'injecter dans notre peuple, de détestation des uns ou des autres, et pour être plus précis, aujourd'hui, des musulmans. Votre devoir est de vous y opposer de toutes vos forces, chaque fois que ça se présente. La barrière du racisme, c'est nous, vous autres, qui êtes les plus liés au combat et à la mémoire des luttes ouvrières. Rappelez-vous que quand le racisme s'y met, il n'y a plus aucune unité possible des travailleurs pour leurs revendications. C'est pourquoi le racisme n'est pas seulement une offense à l'esprit d'égalité qui doit vous animer, mais il est aussi un danger pour la mobilisation des forces dont le peuple a besoin pour changer l'existence quotidienne. Voilà comment tout ça se lie en un seul et même combat. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se dise, quelle que soit l'ampleur de la résignation qui peut parfois nous entourer, nous tenons le fanal à la main. C'est nous qui continuons à éclairer la piste. Oui, on peut vivre mieux. Il n'y a aucune fatalité à être réduit à tant de misère, tant de souffrance, tant de dénuement. Il n'y a pas d'engagement vain. Il n'y a pas de petite action. Personne n'est de trop. Personne n'est inutile dans notre combat. Quel que soit son âge, parce que c'est l'engagement qui change le monde. Parce que c'est cette petite partie du don de soi, quelle que soit la difficulté qu'on rencontre dans sa propre existence, qui contribue à cette part de bonheur qui peut se répandre, qui sans cela ne se répand pas. Oui, nous sommes un autre monde. Oui, nous sommes la résistance au monde capitaliste. Oui, nous sommes le parti de la libération des êtres humains des chaînes de l'argent. Et nous n'avons pas peur de le dire. On est là ! Ça, c'est des puits de mine sur la commune de Cransac. Chaque piqué, c'est un puits de mine. C'était un gruyère. 1888, 49 morts. 1913, 11 morts. 1927, 8 morts. Tu vois, voilà. Monsieur Rieux, au nom du syndicat des mineurs de Decazeville, salue les victimes de la fatalité. Fatalité, voilà. Ça, ça fait peur, ça, ça fait peur. Le temps qu'on a mis à comprendre qu'il y avait des coupables. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que ça continue encore. Oui, mais tu vois, ce qu'on fait nous, ça tient tous à bout. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Et les rares qui se sont bien révoltés et qui ont fait les choses, ils l'ont fait pour rien. Nous, on est là, on continue. Ces gens, par-dessus tout, au-delà de leur misère, ce qu'ils nous transmettent, c'est une leçon de courage et de dignité personnelle. Et c'est ça qui dure dans le temps. Après, bon, évidemment, ils en ont bavé des ronds de chapeau, c'est clair. C'est clair. Mais nous, il faut, en tout cas, des gens comme moi, ne peuvent pas simplement avoir à transmettre, regardez comme c'est dur, comme c'est affreux, comme c'est bon. Parce que sinon, on réduit la portée de ce qui s'est passé. On va essayer de faire ça bien. Nous sommes à Aubin, sur le plateau des Forges, et je suis avec Manuel Bompard pour suivre avec vous le début de cette marche et de ce meeting. Manuel Bompard. Bonjour à toutes et tous. Ah non, je donne ton titre. Chef de la délégation France Insoumise au Parlement européen. Bonjour, Manu. Bonjour, Mathilde. Bonjour à toutes et tous. Vous avez reconnu Mathilde Panot, vice-présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et on va tous deux vous faire vivre avec nous cet événement extraordinaire, ce meeting ici à Aubin. Qu'est-ce que le courage, dit Jaurès ? Le courage, c'est d'agir, de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni même s'il lui réserve une récompense. L'histoire, dit Jaurès, enseigne aux êtres humains la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Nous le savons bien tous ici. Mais l'histoire justifie l'invincible espoir de la victoire qui nous porte et à laquelle je vous promets de travailler avec les miens, de toute mon énergie, de tout mon courage, de toute la force et de toute l'intelligence que je pourrais y donner, comme je vous appelle vous-même à le faire. La semaine dernière, ça a été une semaine aussi assez importante politiquement. Beaucoup de choses se sont cristallisées autour de la manifestation qui a eu lieu le mercredi devant l'Assemblée nationale à l'appel d'un certain nombre de syndicats de police, dans lequel se sont fourvoyés un certain nombre de responsables politiques, mais y compris un certain nombre de responsables politiques de partis dits de gauche. Ce qui s'est passé mercredi aura sans aucun doute un impact important dans la structuration du champ politique. En gros, on est quand même les seuls à avoir tenu bon dans le paysage médiatique global. La seule organisation qui est apparue comme une organisation en résistance par rapport à ce qui se passait, c'était nous. Ça ne veut pas dire pour autant que dans la séquence globale, il n'y a pas des éléments d'inquiétude. La caractéristique des moments pré-fascistes ou des dérives fascistes est qu'il y a une partie de la population qui se met à adhérer à des options qui ne sont pas des options républicaines. Alors je ne dis pas qu'on est dans une dérive fasciste, mais on est peut-être dans une phase pré-fasciste, oui. Je ne dis pas ça pour aggraver le problème, je dis ça pour juste être conscient que des fois il y a des positions principielles qu'il faut prendre, et qu'on est content de prendre, et qu'on a raison de prendre, mais ça ne veut pas dire qu'elles deviennent majoritaires dans la population parce qu'on les a prises. Donc ça veut dire qu'il y a une bataille à mener sur ces sujets-là. Donc ça éclaire la nécessité d'une riposte, et c'est tombé au bon moment qu'il y ait l'appel à la manifestation et aux manifestations qui vont avoir lieu le 12 juin prochain. Tendez la barbouche, tendez la barbouche, on ne va pas la barbouche. Aujourd'hui nous sommes toutes et tous réunis à la suite de deux appels d'initiateurs dans un front très large qui rassemble 110 organisations syndicales, associatives, politiques et des personnalités signataires. En afflant un marché dont plus de 140, c'est déjà un sujet. Des accusations lancées par le gouvernement contre des universitaires taxés d'ici apogochisme. Des manifestations réprimées, voire interdites. Une tribune de militaires d'extrême-droite soutenue par Marine Le Pen. En fait, pour faire passer son programme antisocial et anti-écologique, le gouvernement étouffe les libertés, accroît les répressions policières, et divise en stigmatisant partie de la population, en particulier les musulmans et les musulmanes. Des complexés décombusculent l'extrême-droite en appel à des violences contre leurs intérêts. L'extrême-droite, c'est une mouvance politique pas comme les autres, parce que son fondamental est raciste, ethniciste, violent, et que, bah, à partir du moment où on laisse faire, bah voilà, à la fin, ça donne des menaces de mort filmées, qui sont croissantes, une chiffre au président de la République et quoi encore, je ne sais pas. Donc ça me paraît être l'occasion d'un coup d'arrêt aujourd'hui. Peut-être qu'on va, pour la suite, être capable de faire ce front ample, hein, dont on a besoin pour non seulement résister, mais en réalité pour passer à l'offensive. Oh, c'est beau, regardez ! Tiens ! Merci, Lise ! Et voilà ! C'est bon, on est tout, on est tout anti-Covid. Ah, c'est clair, hein ! Je vais être... Ah oui, faut que j'enlève ça, parce que si vous, je vais être ivre à respirer l'alcool. C'est beau, hein ! Ah ouais, c'est vraiment beau, hein ! Ici, avec cette entreprise, ce que nous défendons, c'est l'intérêt général. Ce que nous défendons avec cette entreprise, c'est la capacité de la France à être à la hauteur de ses capacités intellectuelles et matérielles, dont elle regorge dans cette jeunesse qui est prête à se dévouer, dans ceux qui sont plus anciens, prêts à partager leur savoir-faire. Telle est la France du travail, c'est elle la grandeur et l'espérance de la patrie pour le futur. Applaudissements 2011, on voulait baisser nos salaires de 25%. Je me rappelle très bien. Ouais. Enfin, l'actionnariat a changé, mais les méthodes n'ont jamais changé. On n'a affaire qu'à un monde de voyous dans l'industrie. Ces gens sont nus ici faire que du fric. Si on avait accepté de baisser nos salaires de 25%, ben, on serait dans la même situation, puisque ça sera encore prochain. Ils vont fermer la seule fonderie qui fabrique des jantes en France pour aller les fabriquer en Maroc. Le gain, c'est de 1 à 6 euros par jante. C'est-à-dire que vous gagnez au mieux 25 euros par bagnole. Par contre, on ne regarde pas le trajet, on ne regarde pas comment c'est appliqué. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, dans 5 semaines, j'ai 290 personnes qui perdent leur emploi. Tout à l'heure, j'ai fait une prise de parole qui est ma plus dure depuis toute ma vie de syndicaliste. Il faut que je dise au mec, dans 5 semaines, tu as perdu ton boulot, mais continue à travailler pour faire des pièces pour Renault, pour toucher ta prime supralégale. C'est indigne. Par contre, il n'y a pas un patron, il n'y a personne qui vient le dire ça. C'est un syndicaliste qu'on demande. Les connards de syndicalistes, on leur demande de dire pendant un mois et demi, travail, fais encore des pièces pour que tu touches 20 000 euros. On n'a même pas la dignité humaine derrière. C'est-à-dire, derrière ces bosses, ferme ta gueule, tu toucheras ton chèque, il ne va pas te plaindre parce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et ça, c'est inadmissible. Donc, j'espère que dans la campagne, une situation comme ça ne doit jamais, ne plus jamais arriver. Votre rôle qui est attendu de vous, c'est de vous redonner du courage aux gens. C'est un peu dur d'aller dire à des hommes faits, à des femmes qui sont dans la bouille jusque-là, courage, relevons la tête, on va changer le monde et tout. Mais les êtres humains, ils sont comme ça, ils ont besoin de savoir qu'il y a un horizon possible. Si t'arrives et que t'enfonces la tête à tout le monde ou que tu te crois toi, coupable, t'as perdu. T'as perdu. Moi, j'en rage de voir ça. Vous verrez, les boîtes qu'on voit, c'est des merveilles ce que les gens savent faire. Et le capitalisme détruit tout ça et les gens avec s'en foutent. 300 personnes au chômage, d'accord ? Peut-être encore un millier autour de ce ou deux. Tout ça, pourquoi ? Pour qu'un carburateur coûte 20 euros de moins sur le prix d'une bagnole. 20 euros. Pour 20 euros, ils assassinent 1000 personnes socialement. Mallorca-UnisGustavista. 50 euros. об ayudé. Peut-être un micro. Alois. S'il veuille, toujours bien. Allez, cannoti. DM. Alors oui, je me présente. Au nom de cet immense collectif humain, des 250 000 personnes qui l'ont voulu et vous tous, je me présente au nom de la légitimité des 7 millions de personnes qui ont déjà voté une fois pour le programme d'Avenir en Commun. Je me présente avec une équipe de 23 parlementaires que vous connaissez désormais, qui sont des hautes volutes, avec des syndicalistes, des intellectuels, de l'économie, de la science, des arts et de la littérature. Je me présente avec un programme d'Avenir en Commun dont l'actualisation est en cours d'achèvement à cette heure et la France peut utiliser la candidature de l'Union Populaire pour changer son destin. Advienne, que pourra. On fait ce qu'on a à faire, on le fait avec cœur, on le fait avec enthousiasme, parce que ça doit être fait. Et chaque génération politique pote sur son dos la responsabilité du combat. J'espère que les plus anciens vont continuer à transmettre un goût et les plus jeunes à insuffler aux plus anciens de nouvelles capacités de résistance. nous formons une école particulière de la militance, de la manière d'agir. Et ça c'est très 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 précieux, mes amis. Je ne sais pas ce qu'il adviendra cette année. Je suis plein d'enthousiasme, mais de manière assez superstitieuse. Je ne sais pas pourquoi je vous dis que cette fois-ci on y arrive. Mais je sais une chose, le pire pour nous qui eût été qu'il n'y ait plus de force de gauche en France, comme c'est le cas en Italie, cette hypothèse abominable, à nous tous, nous avons réussi en trois coups à la repousser. Et maintenant, c'est à nous d'assumer cette responsabilité brillante de marcher devant, et c'est ce que nous faisons. Je veux vous dire que vous avez, quoi qu'il arrive, vous avez de brillantissimes, je ne sais pas comment on dit, cadre, dirigeant, je ne sais pas comment on doit dire ça, ils sont brillants, ils sont bons, ils savent se battre, ils savent organiser. Ce n'est pas rien si tout le monde connaît les noms de nos députés, ce n'est pas par hasard, si tout le monde connaît des figures du mouvement. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire que la pérennité, elle viendra aussi de ça, du fait qu'une génération entraîne l'autre, et que les successions se font tranquillement, et surtout dans l'énergie de la victoire. Allez, à plus. On a gagné ! 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 Bonjour tout le monde. Le moment des amphis, c'était celui où on montrait que l'union populaire était possible, pas à cause de moi, mais grâce au programme. Ça donc, cette première séquence est terminée. On attaque la deuxième séquence, la deuxième période, avec les investitures des autres, c'est-à-dire le tableau politique se précise. Alors, c'est sans doute Jadot qui va être élu. Donc, il est exactement sur le même créneau que Mme Hidalgo. La raison pour laquelle Mme Hidalgo commence à sentir le roussi, donc, dimanche prochain, elle annonce sa candidature, ce qui n'était pas prévu, qui rentre dans aucun plan, et il va falloir qu'elle se démerde à expliquer qu'elle est candidate, oui, dans un vote interne, mais même non, parce que, oui, parce que, enfin, bref. Ça va être pas mal aussi. Nous, il faut que, à proportion du désordre que créent leurs gesticulations, il faut créer une structure de repère d'ordre. Et l'ordre, c'est les uns contre les autres. Le problème, c'est pas les PS ni les ELV dans ce pays, le problème, c'est les fachos et Macron. Donc, nous, on doit sans cesse ramener au front du combat réel. Alors, il y a dans l'air, est-ce que je vais faire un débat avec Zemmour, ou Mme Le Pen ? Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faudrait que ce soit dans des conditions. Pourquoi ? Parce que nous, on fait campagne contre la droite et Macron. Point barre. Le reste, on s'en occupe pas. Donc, c'est la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, la lutte, tout le temps, nuit et jour, et comme ça, pendant 8 mois, jusqu'à ce qu'on arrache le truc. Bienvenue, M. Mélenchon, bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue, bienvenue ! Bienvenue, bienvenue ! Bienvenue, monsieur ! On lâchera rien ! C'est vraiment à bout. C'est vraiment à bout. C'est vraiment qui s'étend. C'est des 9 heures, sans pause, sans rien. On sait que le monde qu'on prépare, c'est nous qui le faisons. Si on fait rien, il n'y aura rien. Si on ne se bat pas, ils vous dépouilleront tant qu'ils peuvent. Jamais rien n'a été acquis dans la vie autrement que par la lutte des travailleurs. Aucun progrès n'a été acquis autrement que par la lutte des travailleurs. Merci, monsieur ! Merci ! Tous les week-ends, dans ce pays, c'est Eric Zemmour va ceci, Eric Zemmour va cela, Eric Zemmour est à Nice, Eric Zemmour est à Toulon, et Eric Zemmour sort un livre, et Eric Zemmour publie un site internet. Ça va, on a compris. Donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir si on lui donne de l'audience ou pas, c'est de savoir si sa présence se retrouve opposée à une résistance. Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Le Débat, jeudi 23 septembre, 20h45, en direct sur BFM TV. Il a fait une longue émission il n'y a pas longtemps avec le ruckier et Salamé, et apparemment il s'est méga énervé, il s'est hyper foiré. Attends, je vous l'ai envoyé. Ce matin, il a dit, « Je suis philosophiquement favorable à la peine de mort, je ne pense pas qu'on ait bien fait de l'abolir. » Ça, c'est une pure lâcheté. Parce qu'évidemment, tu trouveras toujours dans la société des gens favorables à la peine de mort, sur la base de l'émotion. Et dès que les gens réfléchissent, tous les arguments reviennent. Il ne faut pas que tu aies plein de liens à regarder. Les copains, ils font une sélection d'extraits qui sont intéressants pour toi à voir, et ils te mettent tout dans une vidéo. Comme ça, tu auras un lien à cliquer, et tu pourras... Sur quoi ? Sur Zemmour lui-même ? Oui, sur Zemmour lui-même, sur comment il se comporte dans les débats. Bonjour, monsieur Mélenchon ! Il ne faut pas être pour le débat ! Monsieur Mélenchon ! Monsieur Mélenchon ! Après, il est censé avoir 40 minutes sur la partie « La France... » Oui, mais puis la partie, qu'est-ce que vous pensez de votre interlocuteur ? Ça, c'est dans les 7 premières minutes. Oh ! Donc ça fait 3 minutes chacun, hein ? Mais 3 minutes chacun, pour dire à la fois pourquoi on est là, et ce qu'on pense de l'autre ? Ouais, plus les journalistes, bonjour, merci, bienvenue, grand débat, tout ça... Déjà, ça, ça ne tiendra pas. Bon, il faut que je t'aille acheter la campagne, parce qu'on commence à y aller, ouais. Mais bon, reste ici, hein. Moi, je ne serais pas là. Ce serait mieux pour le voir. Moi, je reviens là-bas. Moi, je vais là-dessus. Ciao, les plichous ! Au revoir, madame. Allez. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat commence maintenant sur BFM TV. Et là, monsieur Zemmour, vous êtes dans une impasse intellectuelle. La France que vous voyez n'a jamais existé. La grandeur de la France a tenu à ce processus-là. Et ce processus, j'y suis attaché. La créolisation n'est pas un choix. C'est une réalité qui permet de faire le pont entre le différentialisme aigu de gens comme M. Zemmour, qui voient les gens dans des petites cases, les musulmans, les ceci, les cela, et puis un universalisme que moi-même, j'ai pratiqué un peu abstrait, qui ne tient compte d'aucune différence. La créolisation dit les êtres humains se rassemblent et forment quelque chose en commun. Voilà ce qui m'intéresse dans l'histoire. Et là où vous êtes pris à revers, c'est que ce qui a fécondé la France, c'est cette immense idée de l'être humain qui est créateur de sa propre histoire. C'est l'humanisme. Vous avez dit un peu ? C'est moi-même, comme d'habitude, je ne m'en rends compte de rien. Parce qu'effectivement, on a vu qu'il y a pas une... Sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont dingues, ils sont trop contents, quoi. Ah bon ? Ça réagit bien ? Ça a beaucoup révélé à tes blagues, m'a-t-on dit, dans les cafés. On m'a dit, les copains rigolent beaucoup aux blagues de Jean-Luc. T'avais une image plus cool que lui. Ouais. On a énormément de gens qui... On a dû eux-mêmes refuser les... J'ai un peu de mal à me représenter ce que je peux être pour cette génération. C'est assez curieux, c'est vrai que ça vaut le plus pour moi. Et c'est paradoxal, c'est moi le plus vieux. Ouais. Après, les jeunes ont souvent soif d'extrême, je veux dire, de radicalité. Alors, c'est ça. Le niveau d'exigence est plus grand. Et comme le niveau de culture est plus élevé, et que beaucoup de gens commettent l'erreur de prendre les gens pour des imbéciles, de croire que les gens ne sont pas capables de se rendre compte d'une pure technique de com', c'est ignorer que maintenant, le pays tout entier a au moins 20 ans d'expérience de ce que c'est que la communication, bon, bref, ça y est, on est parti. Excusez-moi, je me chauffe un peu pour être à la hauteur de... Combien vous êtes là-dedans ? On est 400, et honnêtement, il y a bien 200 personnes qui ont pu faire entrer. Mais on est dans des... Il y a une jauge, il y a des obligations... En gros, généralement, l'amphithéâtre a une capacité de 350 places. Mais on a rajouté des chaises un peu partout. On va m'en dire ce que vous aimez. Bon, moi, ce que je vous demande, les deux qui font l'intervention au départ, c'est d'enlever vos masques, parce que moi, je suis malentendant. C'est une maladie, c'est un handicap, d'accord ? Et je fais comme ça depuis toujours. Mais alors, pour moi, les masques, c'est l'enfer. Non, bien sûr, oui, non, on compte les retires. D'accord. Non, ça va, je capte, mais on va être dans un endroit qui est raisonné... Oui, bien sûr. Tu veux un 2MNT ? Ah, yes. Ça, c'est un... Stop, 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 stop. On prend des forces. Hein ? On prend des forces à la conférence. Non, c'est le chute. Ça, une sucrerie. Oui, il y a des petites demandes à la machine. Donc, vous avez, au niveau de votre... Le meilleur, c'est des Haribo. C'est le meilleur. Au niveau de votre planning, vous avez un rapport de départ, ça ? Le contrat en tournoi. Vous seriez fatigué avant moi. Vous êtes habitué. Ça, c'est un truc, on aime bien. Oui, c'est bon. C'est un truc, on aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 600 000 basés. C'est quoi ? YouTube. YouTube. Ah, très bien. 600 000. Yes, trop fort. On aimerait savoir si vous aviez un conseil à nous donner, ça serait lequel ? Pour gagner ? Menacer chaque personne individuellement ? Non, non, je blague. Convaincre, il y a que ça va faire. Il faut vraiment avoir la religion de la démocratie. Si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous dites, ça ne sert à rien, il est trop bête ou il est trop ceci ou trop cela, c'est perdu. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Parce que des fois, on me dit, vous êtes électoraliste. Ben oui, les élections, c'est pour gagner des voix. Mais on ne raconte pas n'importe quoi. Je crois qu'on gagne aussi souvent quand on fait le pari du plus haut niveau de conscience. La plupart des gens méprisent le peuple. Et je crois d'essence celui qui a un savoir ou technique ou autre. Je crois toujours d'une essence supérieure aux autres. Et votre plat de lentilles qui refroidit. 1 200 personnes par an qui meurent des maladies professionnelles. Et plus de 500 sur le lieu de travail. On ne se lève pas pour eux à l'Assemblée nationale. Quand ils meurent sur un toit. Quand ils meurent dans le bâtiment à les travaux publics. Quand ils meurent au volant d'un camion. Quand ils meurent avec une pelle dans la main. Quand ils meurent de maladies. Et on l'a dit. Épuisés par ce qu'on leur a fait faire. Alors nous on se lève. Les gens qui sont avec nous sont éparpillés dans la vie. C'est une poussière humaine. Ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas d'importance. Les autres regardent à travers eux. Et tout d'un coup pendant quelques heures. Toute la puissance qu'ils contiennent s'affiche. Se donne à voir. Et il y a des moments qui ne trompent pas. Quand toute la salle se lève. Parce que je parle des morts au travail. C'est pas moi qui dis levez-vous ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui est dans l'identité profonde des gens qui sont là. Et donc on sait qu'à ce moment là. On est très fort. On est très puissant. Que ça donne la pêche. Et on incarne ça. Ça c'est votre bien le plus précieux les camarades. Du coup on lance l'émission. Donc moi je commence en disant bonjour. Bienvenue nouvelle émission etc. On va la co-animer avec Clémence. Vous pouvez poser vos questions à Jean-Luc. Et Clémence te lance sur le programme qui sort en librairie etc. Oui je raconte l'histoire du programme. Voilà. La deuxième mise à jour c'était quand ? C'était novembre. En août. Ah oui. Novembre pour ta proposition de candidature. En novembre. Première actualisation avril pendant le confinement. Oui. Deuxième pour ta déclaration. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle donc Allo Mélenchon. et dont l'idée est que vous puissiez poser vos questions à Jean-Luc. Et puis mélangeons c'est pas toi Antoine. En effet c'est vrai. D'accord. Oui c'est vachement bien. Surtout que tu vois. Attends ça c'est en live mais après t'as le replay parce que tu es touché comme YouTube. Donc les gens vont re-regarder après. Tu crois ? Oui oui bien sûr. Et par ailleurs on va aussi le mettre sur YouTube pour que les gens puissent avoir accès au replay de l'émission. Tu vois il y avait plein de questions légères. Genre combien il a de cravate rouge. D'accord. Des trucs comme ça. Et il y a des trucs très très sérieux qu'on peut mettre par bloc. Ouais. Mais il faut mettre des trucs un peu légers y compris parce que moi ça me détend. Ça fait rigoler quoi tu vois. Bon on boit des canons ? Ouais. On a dormi sans chauffage. J'habite juste là. La semaine passée c'était l'eau chaude. On est resté pas mal de temps sans l'eau chaude. Il y en avait pas ? Non. Il y en avait pas. Il faut appeler pour leur dire rendez-nous l'eau chaude pour qu'on puisse se laver. Oh la 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 la. La rouille dans le béton. C'est un des plus délabrés. Là vous êtes direct sur l'autoroute là ? Et donc t'as la pollution sonore, t'as la pollution au niveau des voitures. Et donc c'est mal isolé, c'est... Et en fait c'est tout le long du périph' comme ça qu'on est osé. Souvent il y a des travaux sur l'autoroute. Ouais. Donc du coup bah on entend des marteaux-piqueurs, les camions, ils refont la peinture des bandes. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Bon maintenant on vit avec. Vous savez maintenant quand on part on crie. Parce que moi maintenant j'ai pris l'habitude de crier. parce que je m'entends plus même chez moi. À ce moment que voulons-nous faire ? Installer le parlement de l'Union populaire qu'est la démonstration par ces hommes, ces femmes, que c'est possible avec le meilleur de ce qu'incarne la patrie républicaine. scientifique, syndicaliste, écrivain, acteur, créateur de toutes sortes. Voilà la France qui flamboie, crée, ouvre les chemins. On peut être de toutes les origines politiques de la gauche et même d'ailleurs. On peut être de tous les genres, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions. Et avoir sa vision du monde à partir de là. Mais on a en commun un programme. Le programme est le centre, le cœur de l'identité de l'Union populaire. Ici, vous êtes dans votre famille. Et dans votre famille, il y a de tout. Et on se prend comme on est. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on va faire ensemble. Le futur, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et alors, vous pouvez venir. Rejoignez nos forces. Au combat. À la conviction. À la vote en Dieu aux autres. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. J'embrave pas tout le monde. Bonjour. Bonjour. 100 000 baloupiens sont affectés par l'économie. 100 000, un tiers de la population. En poussant à la population à tous les 60 ans. C'est un véritable homme de santé qu'il faut quitter. Au front, elle va dire au permanent. Oui, madame est suspendue également. Elle est cadre. Elle a été suspendue depuis le 13 octobre. Le 13 octobre. Elle est cadre. Fiche de paie, zéro. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de fiche de paie. J'ai constaté que non seulement je n'ai pas été payée, mais je dois encore à l'hôpital 1 500 et quelques euros. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'elle a été suspendue le 13 octobre. Elle a été payée entièrement au mois d'octobre. Donc, on a eu reclame le surplus du 13 octobre au 31 octobre. Donc, elle n'a rien reçu au mois de novembre. Elle a reçu une lettre de la directe. Soit lui disant qu'elle doit. Mille combien l'argent ? Mille 500. Du fait qu'elle est touchée du 13 octobre de côté. Ça n'a pas ça pour moi ? Violence ? Mépris ? Ou fatalité ? Je sais que vraiment. Je trouve que c'est vraiment très curieux. On dirait qu'on pousse les gens à vous. C'est clair. C'est clair. Ça fait 29 ans que vous faites le boulot. 29 ans. Absolument. Eh bien bravo madame. Merci. À quoi ça peut servir de mettre 15% du personnel suspendu, qu'à plus de paye ? Donc, c'est autant de pouvoir d'achat qui circulent de moi dans l'île. De suspendre des gens en sachant que quand on le fait, on paralyse toute l'institution hospitalière. Quel est le sens d'un truc pareil ? Alors vous pouvez dire, ah ben ça me fait enrager. Ben peut-être bien. Mais gouverner, c'est faire face à ça. Des complications, des gens pas d'accord. Voilà. On n'administre pas. On ne gouverne pas comme on administre les choses. Il s'agit de gens. Bon ben ils ont des raisons d'agir, non ? Écoutez-les, bon sens. Vous savez qu'en 1991, on découvre qu'il y a du plan d'économie dans l'eau potable, l'État donne ordre aux préfets de ne rien dire à la population. Et les préfets vont dire aux maires de ne rien dire à la population. Et le plus curieux, c'est que les maires obéissent et la population a continué à boire et à manger du chlordécone jusqu'en 2008 où il y a eu le premier plan chlordécone. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc nous n'avons pas confiance. Ici, 90% des gens ont des traces de chlordécone dans le sang. Il y a une proportion d'hommes qui ont le cancer de la prostate qui est inouïe par rapport à partout ailleurs. Donc, le chlordécone et le mensonge sur le chlordécone est présent en permanence et dans le corps des gens. Alors à partir de là, si vous n'en tenez pas compte, et bien vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Et donc voilà quelle est la racine. C'est pourquoi convaincre ici était plus difficile qu'ailleurs. Il ne faut pas y aller à quoi pour l'âge, c'est sûr. Vous, vous aimez aller voir les gens en lutte en campagne ? En général, dans ma vie, j'ai beaucoup fréquenté des gens qui étaient dans le combat. Donc j'en connais tous les aspects et les aspects humains. Si vous voulez, souvent ce qui se produit, c'est que les gens sont juste contents qu'on vienne les voir. Parce qu'ils ont l'impression que tout le monde s'en fout. Ça, c'est terrible pour eux. Je vous ai vu même prendre des notes, les écouter comme... C'est-à-dire qu'après, moi, si vous voulez, c'est un des rares moments où je retrouve une de mes fonctions. c'est de m'imprégner de faire l'éponge. Il faut faire attention parce que comme ça, les gens, ils ont une posture très noble, très je me bats, je combats ceci, etc. Et puis vous parlez cinq minutes et vous voyez de quel prix ils le payent. Puis je crois qu'il faut accepter ça de... un peu de vivre avec les émotions des autres. Parce que, si vous voulez, il y a politique et politique. Moi, je ne fais pas une carrière. À mon âge, c'est terminé. Donc c'est une manière de vivre avec les autres, c'est de la politique. Pour moi. J'ai la chance de le faire à haut niveau, d'être suivi. Donc voilà. Bon, il faut que j'y aille. On y va. Je suis à 100 millions. Je m'occupe bénévolement de personnes âgées. J'ai des appels au secours qui me disent que ces personnes-là ne peuvent pas... Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et lorsqu'il y a de l'eau, nous avions eu de l'eau souillée avec de la matière fécale. Nous l'avions déjà dit. Si vous voulez, je parle au nom des usagers. Ils n'en peuvent plus. Des personnes en situation de handicap. Des personnes qui ne peuvent pas emmener leurs enfants à l'école pour une fois que cette voie-là soit entendue au nom des usagers qui souffrent depuis trop longtemps. Ce n'est pas non plus un travail d'une... Comment dire ? Il est dur. Il est précis. Attention. On n'installe pas des canalisations comme ça. Mais ce n'est pas non plus fabriquer la fusée Ariane. Donc il faut quand même mettre les choses à leur place. Il s'agit de creuser des trous, de le faire dans les règles de l'art et d'y installer des canalisations qui nous permettent d'amener l'eau là où elle doit arriver. On sait le faire. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et qu'il n'y a aucun peuple qui accepte d'être traité comme ça. Et si vous n'acceptez pas, je vous donne raison. Et il n'y a personne qui osera dire que vous avez tort. Et moi, ce n'est pas le GIGN que je vais vous envoyer ni le RAID. C'est des ingénieurs. C'est des pelleteuses. C'est des gens qui ne peuvent pas creuser des trous et mettre des canalisations. Comme on recommence tout, parce que c'est le mois de janvier, c'est comme si la campagne recommençait. Le premier meeting, ce n'est pas un meeting de révélation quant au mot d'ordre. C'est un meeting qui met en scène la perspective dans laquelle je me situe. La rupture avec ce modèle économique, la rupture avec le productivisme, avec le capital financier, avec tout ça quoi. Et en même temps, la perspective d'un autre futur. Qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire beau, qu'on peut faire grand. C'est ça que je voudrais un petit peu suggérer. C'est dire, bon, c'est bon, on a compris qu'il faut qu'on se débarrasse de ce vieux monde. On peut faire autrement. Mais voilà ce qu'on a dans l'esprit. On va pouvoir faire nos essais. Là, on passe au tableau 2. Et tu as demandé en tableau 2 l'espace. Le meilleur point de vue, c'est ici, c'est là, tu vois tout quoi. C'est impressionnant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... Anne-Saura Dubois, elle a dit « Regardez la Terre toute bleue qui apparaît au milieu de l'espace à 360 degrés, dans la salle plongée dans le noir, au milieu des étoiles, il n'y a pas à dire sur la forme, le meeting de Jean-Luc Mélenchon renvoie tous les autres meetings au XXe siècle. Paris Réussi, spectaculaire, grand discours, pédagogue, Mélenchon Lisbac, réponse, faites confiance à une tortue électorale, ça gase comme moi. ... Allez, maintenant on chante ! ... 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